Bonjour à toutes et à tous, donc effectivement comme Alain Syrou vient de nous le dire, c'est l'association française d'astronomie avec toute une série de partenaires que je citerai tout à l'heure et puis surtout l'ensemble des clubs, associations, chercheurs, animateurs, passionnés d'astronomie qui proposent donc pour cette 25e année, comme tous les ans, c'est quelques soirs, je crois qu'on peut les qualifier de soirées porte ouverte du loisir astronomique ou de la passion astronomique. On a, je parle sous le contrôle d'Éric Piennoël qui coordonne les opérations de terrain, on a je crois hier soir on avait 443 manifestations inscrites, c'est un système agréatif. Le principe c'est qu'il y a une charte des Nuits des étoiles et que l'ensemble des clubs, des partenaires qui veulent s'associer à la manifestation s'inscrivent. Dans la charte il y a évidemment la gratuité, la qualité scientifique et la qualité pédagogique des manifestations. Donc le principe c'est effectivement d'ouvrir cette fenêtre sur le ciel. Ce qui est vraiment, ce qui a été un élément très très fort depuis la première édition, depuis 91, c'est finalement l'ouverture, la variété, la complémentarité des moyens de s'intéresser à l'astronomie pendant les Nuits des étoiles parce qu'il y a effectivement le, finalement le cœur du dispositif, ce sont ces sites d'observation. Mais on a compté en moyenne sur les différentes années qu'on a eues, on a compté que grâce à la presse quotidienne régionale, grâce à la presse nationale, grâce à toute une série de partenaires, on diffuse énormément de cartes du ciel. On a estimé qu'on avait largement plusieurs millions de cartes du ciel imprimées en plus de celles qui sont diffusées sur les sites ou diffusées dans ciel et espace. Et du coup, la Nuit des étoiles, c'est non seulement les 443 sites, mais c'est aussi des tas de gens, des grands-parents, des petits-enfants qui vont ensemble se mettre au bout du jardin et profiter du spectacle. Alors, juste quelques mots, parce qu'effectivement, comme Anna l'a dit, le plus intéressant, c'est les dialogues bilatéraux avec vous. Mais quelques éléments vraiment très particuliers et maintenant spécifiques sur la 25e édition. Donc, on a tout un ensemble de partenaires qui, comme pour un certain nombre d'autres éditions, se sont associés à nous. Donc, à la fois le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Écologie, puisque nous avons un thème cette année sur le climat et l'atmosphère et que nous sommes labellisés dans la perspective de la COP21 de la fin de l'année à Paris. Et puis, d'autres partenaires. Donc, évidemment, le CLES qui nous accueille ici, l'association Humanité et Biodiversité, dont Uber Eves est le président et qui nous fait l'honneur d'être associés avec nous. Et puis, Airbus, le CNRS et le CEA qui participent avec nous à la mise en place de l'opération. Je crois que ce qui est important à regarder, puisqu'on est entre nous et qu'on est pour un certain nombre des professionnels des médias, c'est qu'en fait, la nuit des étoiles, ça a été en 1991 un coup de booster donné à ce qu'on faisait déjà dans beaucoup de clubs, dans beaucoup d'associations, ou ce que faisaient déjà beaucoup de chercheurs ou de labos, c'est-à-dire des grandes soirées portes ouvertes, profiter des événements comme la pluie des profilantes pour parler plus d'astro. En 1991, on a eu la chance d'arriver à avoir une chaîne de télévision qui relayait ça sur une émission exceptionnelle. Ça a tenu dix ans, et puis pour des raisons économiques et autres, la grande émission Nuit des étoiles avec laquelle on était en partenariat a disparu. Et ce qu'on observe maintenant depuis 14 ans de plus, c'est que la nuit des étoiles elle-même, la manifestation elle-même, n'a pas changé d'ampleur. Ce n'était pas quelque chose qui était artificiellement tenu par une émission de télé, c'est quelque chose qui a continué à se développer. Au contraire, on a toujours un très grand nombre de sites, de clubs, je vous disais, 443 manifestations. C'est devenu un événement, pour nous la référence c'est clair, c'est un modèle agrégatif du même titre que la fête de la musique ou d'autres grandes manifestations. Et donc ce qui est frappant pour nous, je parle de quelques-uns parmi nous qui étions là il y a 25 ans, ce qui est frappant c'est que le système tient dans ce format-là, se renouvellent progressivement les clubs, les associations, les clubs ils ont en moyenne une durée de vie d'une dizaine d'années. Mais en tout cas la passion continue de progresser. Ce qu'on voit c'est qu'on a fait un certain nombre d'inventaires du paysage etc. Ce qu'on voit c'est que progressivement on a augmenté le nombre de gens qui participent à des soirées d'astronomie. Les chiffres qu'on donne c'est de dire que sans doute en 1991 on était à peu près à un million et demi de personnes qui participaient à ce type de soirée. Et aujourd'hui en 2015 on estime à 3 à 4 millions le nombre de personnes qui participent dans toute l'année à des soirées d'astro ou qui vont observer le ciel en groupe. Et donc pour nous il y a vraiment un effet nuit des étoiles. Et ce qui est génial c'est que le booster des années 91 a vraiment propulsé un système qui a plusieurs étages et qui continue de se développer. Voilà. Musique 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 Sous-titrage ST' 501